Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler Impulse. Alors, Impulse, pour ceux qui me suivent, j'en parle régulièrement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Déjà, ce n'est pas ça. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Impulse, c'est à la fois un parfum très féminin et... Non, une Impulse, c'est un petit fichier Wave qui est en fait une empreinte soit d'une reverb, soit d'un pré-ampli ou soit d'un baffle d'ampli de guitare. Voilà. Donc, je vous explique tout ça. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve après le jingle pour un numéro qui va être passionnant autour des Impulse Response. À toutes. OK. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'Impulse Response. Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, une Impulse, c'est une, on va dire, une captation. Alors que ça peut être une reverb, ça peut être un delay, ça peut être un pré-ampli, ça peut être un baffle guitare. Alors, l'Impulse est ni plus ni moins qu'un, petit fichier audio. Voilà. Un petit fichier Wave. Si on regarde la propriété, voilà, on a bien un fichier Wave. Ça, c'est très, très léger. Vous voyez, ça fait 33 kg. Donc, c'est rien du tout. Et en fait, donc, c'est une captation audio d'un, on va dire, d'un appareil, de quelque chose. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer comment on fait une Impulse. Je vous l'expliquerai dans un autre tuto. Là, aujourd'hui, vraiment, on va regarder la base. C'est quoi une Impulse Response et comment l'utiliser. Alors, je vous ai ressorti un tuto que j'avais fait sur le buffer. Et donc, vous avez, j'avais donc enregistré dans ma tête Marshall un riff qui est celui-ci. Je vous le refais écouter. Alors, donc, ma tête, j'avais enregistré guitare dans la tête Marshall. La tête Marshall dans le réactive load de sourd qui était arrivé, rentré directement dans ma carte son. Donc, en fait, j'ai utilisé juste la tête d'ampli qui est faisable, donc, par une reactive load où je vais capter que le son de la tête. Et ensuite, quand je le mets en lecture, j'utilise donc ce qu'on appelle une Impulse Response de baffle. Voilà. Donc, au lieu d'aller faire la prise avec micro mon baffle, je vais rentrer juste le son de la tête et je vais utiliser donc une Impulse Response. Donc, une Impulse Response, comme je vous ai expliqué, c'est un petit fichier audio, petit fichier wave que l'on va mettre dans un IR, donc Impulse Response Loader. Donc, un plugin qui va permettre de lire l'impulse et donc de convertir le son. Donc, moi, je vous montre, j'utilise pour les amplis guitare, j'utilise essentiellement celui-ci. Donc, c'est le Pulse de Rosen Digital. Je vous mettrai le lien dans la description. Attention, ce plugin est gratuit. Donc, il est spécialement prévu pour enregistrer, enfin, pour utiliser des Impulse de baffle. Voilà. Donc, là, je vous montre l'intérêt rapidement du plugin. C'est que vous avez la possibilité de mettre, voyez, vous avez cabinet, cabinet. Donc, vous avez la possibilité de mettre deux baffles, deux empreintes de baffles pour télécharger, pour charger les empreintes. C'est super simple. Donc, vous avez un fichier et ça vous donne accès à l'ensemble de la bibliothèque. Donc, vous voyez, moi, là, pour le coup, j'utilise un baffle iWatt de chez Three Sigma Audio. Donc, qui est, je vais vous montrer ça. Donc, qui est ici. Three Sigma Audio. Donc, l'éditeur d'Impulse pour guitare que je préfère, vraiment, parce qu'ils sont assez simples. Quand vous achetez une librairie, déjà, je crois qu'elles sont à 10 euros. Alors, vous voyez, vous tapez Impulse, guitare Impulse. Je vous montre rapidement le site. Voilà. Donc, vous pouvez choisir des baffles 1-12, 2-12, 4-12, artistes et tout ça. Donc, par exemple, vous avez, si je tape le 4-12, donc vous avez différents types de baffles. Donc, vous avez Marshall, Mesa Boogie, Orange, Friedman, Diesel, Bognor, Engel, blablabla, blablabla, Steve Stevens, pardon. Vous avez aussi des empreintes faites par des artistes, dont, si je ne dis pas de bêtises, vous avez, voilà, la Bill Kelly Hurd, donc le guitariste de Mastodon. Vous avez des empreintes Van Halen et vous avez des empreintes Nelly Broch, que je ne connais pas, mais ça doit être très bien. Voilà. Donc, ces empreintes valent 7 dollars. Donc, ce n'est pas si cher que ça. Et donc, vous avez, par exemple, sur les Orange ou sur les Friedman, donc, je vais vous montrer. Moi, donc, j'ai la Friedman, mais en 2-12. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez différents, déjà, les différentes résolutions, donc 44, 48, 88 ou 96 kHz. Donc, en fonction de votre session, vous utilisez la fréquence d'échantillonnage qui correspond à votre session. Donc, ça, c'est super bien. Et donc, vous avez différents, différentes empreintes qui correspondent à, donc, chez Friedman, je vais vous montrer, qui correspondent à différentes positions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, différentes positions sur le bafle. Et vous avez la version A et la version B. Donc, la version A, ça part d'un 5150. Donc, vous avez déjà un son qui est un peu traité avec la couleur du 5150. Ou B, moi, ce que j'utilise le plus, qui est, donc, un Solid State Power Arm, donc, quelque chose de très neutre, qui permet, en fait, de garder vraiment la caractéristique de l'ampli que je vais utiliser. Voilà, donc, vous avez, donc, Free Sigma Audio, que j'aime beaucoup, et vous avez un autre qui est un des leaders, qui est On Hammer, qui fait de très, très bonnes, très, très bonnes Impulse Response, qui a un catalogue vraiment important, avec, alors, beaucoup plus complet quand vous achetez une librairie, par exemple, d'un bafle, puisque vous avez et une quinzaine de micros, et vous avez des mix entre les micros. Donc, vraiment, ils ont fait un travail qui est beaucoup plus important que Free Sigma Audio. Donc, vous avez beaucoup plus d'Impulse Response quand vous achetez une librairie. Et donc, ce qui vous permet de pouvoir faire beaucoup plus de tests. Maintenant, je trouve qu'il y en a un peu trop. Et après, voilà, je ne dirais pas que je suis moins fan. Elles sont très, très bien. Je les utilise vraiment, je les utilise beaucoup, mais je trouve que les Free Sigma Audio sont vachement plus simples. Elles ont un son qui me correspond de plus. Alors, elles sont retravaillées, mais voilà, je trouve que quand on les met, ça sonne tout de suite mieux. Voilà, donc, c'est vraiment une question de goût. Mais les On Hammer sonnent vraiment très, très bien. J'en ai plein et elles sont vraiment parfaites. Vous avez aussi Sélection, donc la marque de Gamelle, qui a lancé, il y a un an à peu près, des Impulse Response. Donc, qui sont aussi, que j'ai pu tester, qui sont vraiment bien. Avec, pareil, des couples de micro. Ce qui est très bien aussi avec les On Hammer, ce qu'il n'y a pas chez Free Sigma Audio. Chez les On Hammer, vous avez aussi les pièces. Vous avez les arrières d'ampli. Donc, vous pouvez vraiment customiser vos sons beaucoup plus. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la production. Puisque vraiment, vous avez les pièces avec le bafle. Donc, ça vous donne vraiment quelque chose de très complet. Donc, vous pouvez mettre un bafle avec un micro et en même temps, dupliquer votre piste et mettre juste la pièce et de lier les deux pour avoir vraiment quelque chose. Comme si vous aviez mis vraiment votre prise dans une belle pièce avec un micro de proximité sur le bafle et un micro d'ambiance. Donc, vous pouvez faire vraiment ça de façon comme ça, en un clic. Donc, c'est vraiment l'intérêt des Impulse Response. C'est que ça vous permet de faire un travail qui est beaucoup plus rapide que si vous deviez positionner vos micros, régler l'angle des micros, regarder les problèmes de phase entre les micros, régler les EQ, régler si vous voulez mettre des compressants. Enfin, voilà. C'est un peu quelque chose de clé en main. Ce qui permet aujourd'hui, comme les budgets sont très rétrécis pour les productions. Avec ce système, j'irais donc d'ampli derrière moi, de reactive load, de pouvoir capter juste la tête d'ampli. Ça me permet, après, je vais vous montrer au moment du mix, de pouvoir choisir le bafle qui correspond mieux au son que je veux dans mon mix sans avoir à mettre des tonnes d'effets derrière, des cues de compression et tout ça. Voilà. Donc, j'en reviens sur mon exemple pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous avez donc, là, j'ai pris l'exemple. Donc, je vais mettre en solo, c'est le guitare où il y a donc cette Impulse Response Loader. Donc, si je mets... Là, j'ai un High Watt. J'ai pris, voilà, le premier. Donc, si on va mettre le 2B, donc qui correspond à un positionnement différent sur la gamelle. Donc, vous avez ce son-là maintenant. Voilà. Donc, dans mon plugin Pulse, voilà, j'ai incorporé un Marshall de chez On Hammer. Donc, vous allez voir maintenant la différence avec le Marshall. Voilà. Donc, là, en solo, vous voyez, je passe de l'un à l'autre et vous avez vraiment deux sons différents. Le High Watt, le Marshall, vous avez donc, comme je vous le disais, sur les On Hammer, vous avez une collection vraiment importante de presets. Enfin, pas de presets, mais de captation avec différents micros, des couples de différents micros et des traitements post, donc des EQ préamples vraiment différents. Donc, vous avez... Je me remets là-dessus. Vous allez avoir quelque chose. Voilà. Avec de légères différences, ce qui permet vraiment de pouvoir sélectionner ce qui convient mieux à votre mix. Alors, là, comme ça, quand on est en solo, c'est un petit peu difficile de se rendre compte vraiment de l'intérêt de passer de l'une à l'autre, tout ce qui va correspondre le mieux. Donc, on va regarder après, dans un mix, vraiment l'intérêt d'utiliser des Impulse Responses dans votre travail de production. Donc, là, je vous ai donné, mis un autre exemple. Donc, par exemple, si je prends, là, ma tête Marshall et que je passe, pour le coup, dans un baffle Vox AC-30, ça donne ça maintenant. Voilà. Si je repasse sur un baffle Marshall, je reviens sur le Vox AC-30, Voilà. Vous avez vraiment deux sons différents. Vous pouvez vraiment, comme ça, utiliser. L'intérêt, c'est d'avoir... Surtout que ce n'est pas très cher à l'achat. Alors, chez Onhammer, comme par baffle, il y a beaucoup plus de captations. C'est plus cher que chez Free Sigma Audio. Donc, c'est entre 15 et 30 euros en fonction vraiment de la collection. J'ai acheté un dernier Marshall, je crois qu'il était aux alentours de 30 euros. Mais pour le coup, il y a plein, 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 plein de micros différents. Il y a plein de couplages de micros différents. Donc, c'est vraiment une banque de sons vraiment très large. Donc, vous pouvez vraiment, comme ça, utiliser. L'intérêt, c'est d'en avoir plein, puisque moi, j'ai du... En baffle, j'ai du iWatt, j'ai du Friedman, j'ai du Orange, j'ai du Vox. J'ai plein de marchages, j'ai du Mesa Boogie, du Pivi. Enfin, voilà. Donc, ce qui me permet vraiment de pouvoir, dans mes productions, utiliser différentes baffes, différentes couleurs pour pouvoir vraiment proposer quelque chose d'intéressant. Alors, vous pouvez donc ce... Je vous mettrai le lien de ce Impulse Loader de Rosen Digital, qui font aussi des Impulse Responsys. J'aime moins, c'est moins mon goût. Mais par contre, leur lecteur est super bien, puisque vous avez, si vous regardez, vous avez un filtre, un coupe bas et vous avez un coupe haut, qui vous permettent de vraiment pouvoir régler les sons, de pouvoir notamment retirer du bas pour éviter d'avoir le... comme ça. Donc, ça, c'est très pratique. Ça vous évite de remettre un plugin à la suite. Et surtout, vous pouvez aussi cumuler. Donc, vous avez un AB, mais vous pouvez aussi mettre les deux ensemble. et donc, deux empreintes différentes et de balancer, vous voyez, entre l'une et l'autre et de trouver le bon sweet spot de ce qui vous intéresse, par exemple, entre un BAF Marshall et un BAF Mezabougi. Alors, on va faire l'essai. Donc là, je pars du Marshall. Je vais passer sur le Mezabougi, sur le... je vous dis n'importe quoi, sur le... donc, Marshall et Vox AC30. Et puis, après, je vais trouver un compromis entre les deux. Donc, on commence par le Marshall. Voilà, entre les deux, on a un mix Marshall et Vox, ce qui est vachement plus difficile à faire dans la réalité. Là, vous le faites vraiment en un clic et ce plugin, notamment, vous permet de le faire. L'autre intérêt de ce plugin, c'est que vous voyez, vous pouvez donc... Si vous, par exemple, vous mettez sur une piste stéréo, vous pouvez avoir un dual mono ou vous pouvez avoir un stéréo. C'est-à-dire que le dual mono, vous pouvez avoir en stéréo deux BAF différentes, gauche, droite, que vous pouvez, vous voyez, avec le panning, utiliser. Enfin, vraiment panner comme vous voulez. Et vous avez aussi la possibilité de régler le delay entre les deux BAF pour les petits problèmes de phase ou pour vraiment créer un effet intéressant. Voilà, donc ça, c'est un super plugin. En plus, il est gratuit et il accepte forcément tous les Impulse Response du marché, puisque une Impulse Response, je le redis, c'est juste un petit fichier Web standard. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer dans le cadre d'un mix. Je vais utiliser donc le dernier que j'ai fait, Bientôt les loups. Et je vais vous montrer dans le cadre d'un mix, parce que c'est vraiment là où on voit la puissance de l'outil et la facilité de l'outil pour pouvoir vraiment améliorer et pour aller au plus loin de ses productions. Voilà, je vous retrouve le temps de charger la session. OK, donc maintenant, on va voir l'utilisation d'une Impulse Response dans le travail de production et donc dans un mix. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé là, à titre d'exemple, le titre Bientôt les loups que j'ai sorti en janvier. Voilà, donc on va écouter le refrain et je vais vous montrer rapidement comment les pistes, enfin les Impulse qu'il y a sur les pistes. Donc, on écoute. Alors, vous avez une guitare au centre qui est la mienne, donc qui est celle-ci. Donc, j'ai utilisé un baffle iWad de chez Full Sigma Audio. Je vous mets un autre baffle que j'aurais pu sélectionner. Donc, si je bypasse ça et donc là, j'ai un Marshall de chez Onhammer. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc dans le mix, je vais passer de l'un à l'autre. Donc, on repart de l'empreinte que j'ai utilisée pour le mix, donc qui est un iWad et je vais passer au Marshall. Voilà, cette guitare-là, elle est vachement dans le milieu. Elle est vachement centrée, donc on n'entend pas trop la différence, mais on l'entend quand même. Donc, en fait, vraiment, ça vous permet de pouvoir rapidement, dans le cadre de vos mix, aller choisir ce qui correspond le mieux et pas juste se dire, tiens, je veux mettre du Marshall ou tiens, je veux mettre du Orange. Non, c'est quoi le baffle qui va correspondre le mieux dans le contexte de ma musique. Voilà, c'est que je trouve tout l'intérêt des impulses, de travailler comme ça, c'est que vous allez avoir la tête qui va vraiment donner le grain, là où le guitariste va sentir quelque chose. Et après, vraiment, pour le travail de production, peu importe ce qu'on a utilisé comme baffle, l'intérêt, c'est d'aller chercher comme ça rapidement d'un tour de clic et de pouvoir, dans le cadre du mix, essayer différentes baffles. Voilà, donc, si je vous prends l'exemple de la guitare de gauche de David, donc, là, pour le coup, on va regarder ce que je lui avais mis. Donc, je lui avais mis, pareil, un Free Sigma Audio, mais un Friedman de 12. Donc, en solo, ça donne ça. Voilà, si je passe à une empreinte de baffle, donc, Marshall, qui est donc de Hon Hammer, avec un micro à ruban 160, ça donne ça. Je switch de l'un à l'autre. Vous voyez, on n'a pas du tout la même réponse, on n'a pas du tout le même son. Donc, ce qui me permet, moi, dans le cadre de mon mix, de pouvoir sélectionner ce que j'ai envie d'entendre le plus, sans être obligé de rajouter après une EQ, sans être obligé après un compresseur. Pour info, derrière, j'ai juste une... Donc, derrière mon empreinte de baffle, dans le mix, j'ai juste, voilà, un flux, une EQ flux et pur, que j'utilise uniquement pour aller nettoyer vraiment des choses, aller retirer quelques fréquences qui me dérangent. Donc, j'ai que ça. Voilà. Donc, j'ai vraiment, pour le coup, le signal, tête d'ampli, baffle, et puis, c'est tout, voilà, dans mon mix. Ce qui me permet d'éviter d'avoir des problèmes de phase, de rééqualiser de trop après, d'essayer parce que j'ai un truc que j'ai enregistré, d'essayer de le faire correspondre à mon mix, et donc, parfois, vous vous retrouvez à équaliser un peu comme un goret. Là, je n'ai pas ce problème-là, parce qu'en fait, je vais juste sélectionner l'impulse response qui correspond le mieux au son que moi, dans la tête, j'ai envie d'avoir sur le mix. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose de très bien. L'autre intérêt aussi est dans... Je vais vous montrer. Donc, c'est de pouvoir dupliquer. Donc, par exemple, je vous montre, voilà, cette guitare-là. Donc, ça, c'est ma prise, vous voyez. Et en fait, j'ai dupliqué la piste et j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que la piste est dupliquée et j'ai mis une empreinte de baffe donc qui est... Donc, sur l'original, je vous montre qui était un Friedman. Donc, c'était celle-ci, qui était un Friedman 2.12, donc 1B. Donc, c'était le positionnement 1 avec le B qui est le solid state logique, donc l'ampli droit. Et j'ai... En couplant, j'ai mis, donc, pareil, la même empreinte, Friedman, mais 5B, donc vraiment positionnée complètement différemment, ce qui me permet vraiment de pouvoir grossir le son. Donc, je vais vous faire écouter. On va passer, donc, de la guitare de David avec une... On va dire un signal et je vais ouvrir le deuxième signal avec la deuxième baffle et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, en fait, vous avez vu, entre la première fois où j'ai ouvert, on entend une légère différence, mais pas énorme. En fait, c'est parce que dans mon mic, je n'avais pas besoin d'ajouter plus. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que, vous voyez, après, je suis allé augmenter le volume de la deuxième guitare et en fait, en termes d'écue, en termes de guitare, il se passe autre chose. Donc, en fait, ça me permet de, comme ça, en dupliquant simplement, de pouvoir gérer vraiment le son de la guitare en relevant vraiment le deuxième micro et en augmentant au fur et à mesure dans le mix pour avoir quelque chose qui se passe sans être obligé, comme je vous ai dit, de re-équaliser, de refaire des bidouilles. Voilà, c'est une autre bidouille mais qui est vachement plus simple et qui est vachement plus fidèle en termes de son de guitare, enfin, en tout cas, je trouve. Et vous pouvez faire ça, donc, avec une autre marque d'empreinte de baffle. Faites juste attention à la phase, donc, vous pouvez avoir des petits problèmes de phase mais sur le loader que moi, j'utilise, vous avez un bouton phase qui vous permet de renverser la phase et donc, à partir de là, voilà, pas de problème. Voilà, que dire de plus ? Si ce n'est que, voilà, c'est un super boutique. Ce sont, en plus, les Impulse Response sont, comme je vous ai montré, accessibles à des prix qui ne sont pas trop chers. Donc, vous pouvez vraiment avoir une collection de baffles ultra importante dans votre ordinateur pour pouvoir vraiment avoir des sons, des sonorités différentes. Après, pour juste savoir, c'est comme le reste, savoir les utiliser, savoir comment les matcher et vous avez, comme ça, un son qui est ultra, je trouve, dynamique, ultra naturel puisque vous n'avez pas, sur chaque guitare, vous n'avez pas rajouté des cues, ou vous n'avez pas rajouté du traitement post-baffle. Donc, vous évitez les problèmes de phase après dans vos mixes entre les différentes baffles puisque bien souvent, ça arrive quand vous équalisez de trop entre, si vous avez notamment un peu dans des styles rock comme ça, gauche, droite, vous avez après des problèmes de phase. C'est-à-dire, quand vous mettez la guitare en solo, putain, elle sonne super bien. Puis après, d'un instant, vous désactivez le solo et vous retrouvez la guitare dans le mix, la guitare est super loin, il se passe un truc, voilà. Donc, ça, c'est aussi dû à une trop forte équalisation derrière des plugins et les plugins sont générateurs aussi de latence de phase. Donc, ce système-là vous permet de rester assez simple, assez sobre et en même temps, d'avoir vraiment en un clic accès à différentes choses. Donc, moi, ce que je fais, c'est que voilà, je vais choisir la première impulse sur une guitare qui me plaît le plus, je regarde si dans le mix, ça fonctionne et après, je duplique la piste et je vais mettre une autre impulse juste pour pouvoir pousser des fréquences. Donc, comme ça, vous pouvez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de démarrer avec par exemple un bafle Marshall et puis en deuxième, vous mettez un bafle par exemple soit orange soit on va dire AC-30 par exemple qui n'a vraiment pas du tout les mêmes caractéristiques. En liant les deux, vraiment, en faisant remonter le bafle Vox AC-30 dans votre mix, le bafle Marshall va se remettre à se comporter différemment et donc vous allez avoir un son, le Vox AC-30 va amener des fréquences qu'il n'y a pas dans le bafle Marshall et donc va pouvoir compléter. Donc ça vraiment, c'est un jeu de Lego de pouvoir essayer donc en fait, il n'y a pas de règle, c'est que vous prenez la première impulse qui correspond à vos goûts et après, vous en essayez plein d'autres et vous remontez comme ça au fur et à mesure le fader dans le mix pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me marquer des commentaires en dessous, me dire ce que vous en pensez et puis, dernier point, quand vous, par exemple, vous achetez des plugins maintenant qui sont fournis, vous avez la possibilité d'importer vos propres Impulse Response dans le plugin, faites-le, vous allez voir la différence. Bien sûr, moi j'ai essayé par exemple le plugin natif de Helix, donc de l'N6 Helix, le plugin est super bien, il y a plein de choses, j'aime beaucoup les amplis, les modélisations Helix, j'aime moins la partie baffe et par contre, quand vous mettez, vous importez des Impulse que vous aimez bien, moi j'en ai plein maintenant que j'aime bien, quand je les importe dans le Helix, d'un seul coup, je trouve que le Helix se met à sonner beaucoup mieux. Donc, vous pouvez le faire aussi maintenant dans le hardware, les hardware vous permettent d'importer vos Impulse Response dedans et donc, ça vous permet de travailler avec quelque chose qui est vraiment fait par des gens dont le métier est vraiment de s'occuper uniquement des baffles et des Impulse. Voilà, donc ça je vous le montrerai dans un prochain tuto avec notamment le nouveau préample Live Moor que je suis en train de tester actuellement et donc, je vous montrerai l'intérêt d'utiliser des Impulse Response dans même des hardware. Je vous embrasse, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne guitare et bon essai avec les Impulse Response. Ciao !